Shofar, Tzedakah et un petit Dvart Torah. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous enseigne la mitzvah de Bikurim, comme il est dit, « Vayaki tavola aretz », quand vous allez arriver à la terre, terre sainte, Eretz Israël, que Dieu va vous donner, que Dieu vous a donné comme héritage. Vous allez vous installer, ensuite, vous allez prendre le prémice de tous vos fruits, de tous les produits de la terre, et vous allez les amener à Yerushalayim, à Kadosh Baruch Hu, pour remercier Dieu pour tout le bien qu'il nous a fait. De base, ceci représente qu'on ne prend pas pour acquis que ce que nous avons vient par notre intelligence, notre effort, notre travail. Non. Tout cela vient par la bénédiction de Dieu qui passe à travers nos efforts. Ceci, c'est un concept fondamental. Dans tout, ce n'est pas seulement dans ce qui pousse, mais dans toute notre vie, tous nos succès. Il faut savoir que tout cela dépend d'Akadosh Baruch Hu. Très souvent, quand quelque chose qui ne va pas bien, a dit « Ah, malchance, autre mot, c'est la faute de Dieu ». Quand les choses vont bien, c'est moi qui l'ai fait. Non, ce n'est pas juste. Quand les choses vont bien, c'est puisque Dieu nous a bénis avec. Et ça, c'est la mitzvah d'Epicurim qu'il faut reconnaître et vivre avec ce concept. Mais regardez quelque chose d'intéressant. Quand c'était la première fois qu'ils ont fait cette mitzvah, j'aurais pensé « Vaya Kitavol Haaretz ». Dès qu'on est arrivé en Eretz-Israël, on a commencé à cultiver la terre, on a eu des fruits et on a fait la mitzvah. Non. 14 ans, ils ont attendu. Avant que tout le monde était bien installé. Tout le monde avait reçu sa partie de la terre. Ça a été distribué parmi les tribus et parmi les individus. Et ce n'est qu'après, quand tout le monde était déjà bien établi, là, ils ont fait la mitzvah. Pourquoi ? Pourquoi attendre pour que tout le monde puisse le faire ? Si moi, j'ai déjà ma terre, j'ai déjà cultivé, j'ai déjà les premiers fruits, je devrais amener le premier, c'est déjà en Eretz-Israël tout de suite, à Yerushalayim tout de suite. Pourquoi attendre que l'autre aussi le fasse ? Est-ce que quand je donne la tzedakah, je ne donne que si quelqu'un d'autre donne ? C'est la mitzvah à moi, mais c'est ma mitzvah. Kitavo, quand toi tu viendras, à l'individu, ne parle pas Kitavo ou vous allez venir. Donc c'est une mitzvah qui est une mitzvah personnelle, individuelle. Pourquoi attendre, avoir attendu 14 ans avant qu'ils aient fait la mitzvah ? Eh bien, écoutez ce que le rabbin nous dit ici, une idée extraordinaire, tellement simple mais tellement profonde, quelque chose qui doit nous imprégner dans toute notre expérience, dans toute notre vie. Il dit la chose suivante. La Torah nous dit, une condition. Comment faire la mitzvah ? Dans tout le bien, toute la bonté que Dieu vous donne. Pour vous, vous levez taire à votre famille. Attends, toi, va aller vivre, à guerre, à cher B'kirber, à même l'étranger. Tout ce que Dieu donne à chacun, je dois réjouir. La Torah met ici une condition. Comment est-ce qu'il faut faire la mitzvah d'épicorim ? Avec la simcha, avec la joie. Nous dit la Torah, explique le rabbin, qu'aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore établi, que lui, il a encore un manque, que lui n'a pas encore ses fruits, que lui n'a pas encore son confort, celui qui n'a pas encore sa part d'assassin. Moi, malgré le fait que moi, j'ai tout, Dieu m'a tout accordé, je suis bien, non, je ne peux pas être bien, je ne peux pas être joyeux aussi longtemps qu'il y a un manque chez quelqu'un d'autre. Donc, ils ont attendu 14 ans pour que tout le monde ait. ce qu'ils ont besoin. Je me rappelle une petite histoire. Un chassi vient un jour chez le Réve-Malache pour une audience privée, pour discuter de ses problèmes, de sa vie personnelle, spirituelle et matérielle. À un certain moment, il éclate en sanglots. Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, j'ai un copain, j'ai une personne, une connaissance, que malheureusement, il souffre énormément des défis à tous les états. La santé, la parnassa, les enfants, tout ce que vous voulez, malheureusement, il souffre. Et il n'arrive pas à, il n'arrive pas à se calmer. Finalement, quand il se calme un peu, le Réve lui dit, ton copain est déjà aidé. Comment ça ? Et le Réve m'arrache de dire, s'il y a une personne qui peut pleurer, peut ressentir à tel profondément la douleur du prochain, ceci ramène la grande baraha. nous dit la Torah, pas seulement pleurer, mais il faut réjouir dans le succès du prochain et nous, on ne peut pas réjouir jusqu'à que l'autre a son succès. Ensemble, donc, on peut amener la mitzvah de Bikurim. Nous voulons tous réjouir. Rejouir dans quoi ? Qu'on se retrouve déjà tous ensemble. Nous allons tous venir ensemble et réjouir dans le Bétamigdash avec Mashiach aujourd'hui.